Le premier avantage, c'est de comprendre la philosophie dans laquelle ce micro-ordinateur a été fait. Pour comprendre ce qu'est l'Apple Computer, et peut-être pour comprendre ce que tu m'as dit, qu'il y a des gens qui veulent le perfectionner, enfin, etc., il faut comprendre que nous parlons d'un marché tout à fait nouveau. Tout le monde sait ce qu'est un micro-ordinateur, même de bureau, tout le monde sait ce qu'est un jeu télévisé programmable, mais jusqu'à présent, personne ne sait, parce que même le marché n'est pas encore créé, ce qu'est un micro-ordinateur pour la maison. Alors, il faut d'abord explorer cet avenir. En fait, l'Apple, comme toutes les machines de sa classe qui sortiront, ne seront ni un jeu vidéo, ni un ordinateur de bureau, bien que ces machines seront capables de faire les deux, et de le faire même peut-être, dans certains cas, mieux que ce qui existe à l'heure actuelle. Mais les avantages de cette machine, c'est d'être un cerveau qui sera dans la maison, un cerveau électronique qui permettra de remplir des quantités de fonctions qui vont plus loin sur le plan pratique que les machines destinées à la recherche scientifique ou que les machines destinées à la gestion. C'est pour cela que des gens qui veulent regarder dans les machines de la classe de Apple simplement un appareil de gestion ou simplement un appareil scientifique, etc., trouveront toujours quelque chose à critiquer. Mais lorsque l'on veut regarder l'éventail de toutes les possibilités qu'un tel appareil doit couvrir, par exemple d'être capable de faire des jeux télévisés, par exemple d'être capable de se connecter par des modems et coupleurs acoustiques ou d'une autre façon à des ordinateurs puissants, par exemple d'être capable d'avoir, d'adresser un grand nombre de fils, ce qu'on appelle les files, par l'intermédiaire de floppy disks, par exemple d'avoir des interfaces qui font de la musique synthétique, des interfaces qui font un appleur automatique ou un répondeur automatique de téléphone, des interfaces qui permettent de brûler des ROMs programmables pour faire du firmware, des interfaces qui permettent de tourner, d'allumer ou d'éteindre des appareils électriques dans la maison en accordant avec un programme prédéterminé, etc. Lorsqu'on veut regarder tout cet éventail, alors on se rend compte de ce qu'est vraiment le ROM computer. Et donc la première chose à faire, c'est de montrer au client que ce qu'il achète c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'un jeu de vidéo, c'est quelque chose qui est même beaucoup plus puissant que la plupart des ordinateurs de bureau qui existaient jusqu'à il y a deux ou trois ans, et c'est quelque chose qui a surtout une flexibilité extraordinaire. C'est un peu comme si l'on arrivait à mettre un moteur de Maserati qui s'adapterait aussi bien au châssis d'une voiture de course qu'à un camion, qu'à un avion ou qu'à un bateau, quelque chose de ce genre. Évidemment, l'avion ne serait pas l'avion le plus rapide du monde, le bateau ne serait pas nécessairement un porte-avions, etc. Mais toutes les qualités seraient là, et c'est comme ça qu'il faut regarder le home computer. Alors ceci étant, nous venons de définir les caractéristiques du home computer. Le home computer est quelque chose qui doit être essentiellement versatile, qui doit être contenu en lui-même de façon à ce que, puisqu'il est dans la maison, où il n'y ait pas trop de choses à se mettre autour, et qui doit utiliser au maximum les appareils qui sont dans la maison, un magnétophone ou un appareil de télévision, particulièrement à cause de la couleur parce que ces appareils coûtent cher, et qui doit également être capable d'avoir ses propres interfaces, c'est-à-dire le floppy ou un printer, ou ce que j'ai mentionné, et sa mémoire doit être capable d'être, comment dit-on, expandable, d'une façon... expandable d'une façon... aisée. Alors, c'est une des raisons-là pour lesquelles, lorsque l'on parle de... lorsque l'on parle de l'Apple, on a des qualités vraiment intéressantes, parce que... lorsqu'on regarde toute la concurrence d'Apple, c'est le seul appareil qui permet d'utiliser les 64 K d'adresse du microprocesseur sans avoir à ajouter de circuits imprimés supplémentaires. En fait, à cause du firmware en ROM et des adresses qui sont réservées pour ce firmware en ROM, il y a 48 K qui sont accessibles pour l'utilisateur, et si cet utilisateur veut adresser un écran de vidéo qui prend 2 K lui tout seul, il y a plus l'espace de travail de 1 K lui tout seul, plus l'espace de travail du microprocesseur qui prend également 1 K, eh bien, il y a 46 K qui sont utilisables à l'utilisateur lorsqu'il a une machine qu'on appelle la machine de 48 K qui, plus les 16 K d'adresse de ROM qui sont prévus dans le firmware, donne les 64 K d'adresse du microprocesseur. Ensuite, point très important, il y a les connecteurs de sortie, les 8 connecteurs d'interface périphériques qui sont à l'intérieur de l'appareil, sur lesquels... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada